Nous sommes toujours à Dieppe sur le quai Henri IV à l'occasion du Tour de France à la voile. C'est la deuxième étape qui est arrivée donc hier lundi, départ de Dunkerque et on continue évidemment à rencontrer ceux qui font la vie du village de ce Tour de France à la voile ou alors évidemment la vie économique, la vie sportive, ce sera pour un petit peu plus tard. Ils sont tous les deux, ils sont là en tenue presque de plage, mais il fait vrai qu'il fait beau. On accueille Serge Pereira qui est membre de l'association de l'Estran, c'était de la mer, bonjour à vous. Parlez bien, bonjour à vous et Raymond Desbert, président du club des sports sous-marins Dieppois. On est d'accord ? On est d'accord. On va commencer par Estran, cité de la mer, alors c'est un nom forcément qui parle. Est-ce que l'idée de départ, ce n'est pas de rappeler que Dieppe est au bord de la mer et qu'il s'est passé plein de choses avant ? Bien sûr, c'était un des objectifs au moment de la création, il y a 25 ans de cette association. Et en même temps, c'est de vulgariser un petit peu toute cette dynamique au niveau littoral, puisqu'en définitive, on est sur Dieppe. Mais il y a aussi pas mal de Dieppois qui connaissent mal ou pas très bien le jargon scientifique. Il y a un lien historique, plus ou moins avec la mer, forcément. Il y a forcément quelqu'un de sa famille ou avant qui travaillait dans le poisson, plus ou moins ? Bien sûr. De toute façon, Dieppe est tournée malgré tout vers la mer. Et nous, notre association, c'était justement dans des thématiques de pêche, de construction navale, de protection du littoral, d'informer le grand public et les Dieppois, bien évidemment. Alors, quels sont les moyens, justement, d'informer ? Alors, il y a forcément un lieu, on est d'accord ? Bien sûr. Donc, l'Estrang, la cité de la mer, qui est au bout du quai, donc un ancien quartier de pêcheurs. Donc, cette exposition permanente sur le littoral normand permet une bonne compréhension, mais aussi notre vocation, c'est de faire de la pédagogie au niveau des scolaires. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur cette cité de la mer. Oui, on a un partenariat avec l'éducation nationale. Et donc, on a tous les collèges et lycées qui viennent du département pour visiter nos espaces avec leurs professeurs. Alors, racontez-nous à l'intérieur. Il y a des bateaux, il y a des filets, il y a des poissons, il y a ce qu'on trouve au fond de l'eau ? Et ce qui fera le lien tout à l'heure avec notre deuxième invité ? Oui, on a des aquariums avec des espèces de la Manche. On a un espace de construction navale et aussi, on a une maison de la pollution dans l'espace falaise égalée, puisqu'en fait, on a deux problématiques actuellement sur notre littoral. C'est le recul des falaises, puisqu'il y a ça... Oui, il y a encore quelques mois, il y a quelques semaines, voilà, au niveau du lycée, du golfe, ça s'est écoulé. Oui, il y a des égoulis importants à l'année, donc c'est quand même considérable. Et donc, on a notre service littoral, qui est un chantier aussi d'insertion, où on fait le nettoyage sur le littoral, c'est nos marins, avec une équipe d'agents spécialisés. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a une étude qui est sortie sur le fameux septième continent. Est-ce qu'on retrouve beaucoup de déchets sur les côtes ici ? Oui, fatalement. De toute façon, tous les littoraux sont impactés. D'ailleurs, nous avons un projet, puisqu'on a eu l'opportunité avec Jean Malory, les derniers explorateurs qui résident à Dieppe l'été, de faire un espace polaire, puisqu'en fait, on a l'année prochaine, au mois de novembre, sur la conférence internationale Climat Paris 2015, où en fait, notre espace polaire, on ne peut pas parler de climat sans parler des pôles et sans parler des océans. Donc, on change de cap au niveau de nos objectifs et on va s'efforcer de mettre au cœur des discussions l'océan qui est gravement malade. Alors, on revient. Est-ce que quand on fait des ramassages de déchets, il n'y a que beaucoup de choses qui sont ramassées autour de Dieppe ? Bien sûr. C'est notamment des plastiques. On trouve vraiment de tout. Le plastique, c'est un ennemi juré. Voilà. Mais bon, c'est tous les détritus que l'on peut retrouver. Évidemment, justement, l'objectif, puisque c'est considérable, cette pollution marine. D'ailleurs, on retrouve ça sur 88% des mers. D'ailleurs, le plastique, les micros dus aux radiations solaires se retrouvent dans le corps des poissons, ce que nous, on incurgite en définitive. Bon, on mange assez rarement l'estomac du poisson, mais bon, Colab. Voilà. Mais malgré tout, il y a la chair qui est contaminée. Évidemment. Ça, c'est une certitude. Donc, en fait, notre vocation va vers cette communication, vers la protection des océans. Et ce discours, on doit le tenir. On commence par l'est scolaire. Mais bien évidemment, ce sont les politiques aussi où il y a des fois des raisonnements à court terme, des justifications économiques. Et il faut peut-être, c'est notre responsabilité de faire prendre conscience aux gens que les océans qui sont la source alimentaire, énergétique, climatique, etc. Oui, puis la pluie, c'est quand même les océans qui montent et qui redescendent. Et à un moment donné, ça, c'est mathématique. Le but, c'est que le grand public ait un autre regard sur les océans. Alors, justement, vous êtes là sur le Tour de France à la voile. On est allé filmer quelques petites images ce matin. On va expliquer ce qui s'y passe. Et c'est Alex qui est allé voir Fanny, je crois, qui est votre animatrice. C'est parti. Oui, Régis, tout à fait. Nous sommes avec Fanny. Bonjour, Fanny. Bonjour. Alors, sur votre stand, vous nous montrez comment fabriquer des bateaux pour les enfants qui sont là présents nombreux. Alors, dites-nous ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer un bateau. Donc, déjà, il faut commencer par avoir du polystyrène extrudé pour faire la coque. On va utiliser des petits gabarits pour que ce soit plus facile pour les enfants pour tracer et avoir la forme de la coque. D'accord. Ensuite, on va découper avec une scie. Une scie à métaux, avec beaucoup de prudence. Tout à fait. On fait très attention. On va utiliser des allumettes et des perles pour faire les feux sur la coque du bateau. Et ensuite, on utilise des mâts. Alors, des pics à brochettes. Des pics à brochettes, tout simplement. Tout simplement. Pour faire le mât avec des voiles en plastique comme ceci. Donc, même chose. On va utiliser des gabarits pour que les enfants puissent dessiner la forme de la voile plus facilement. D'accord. Ils vont faire des trous dans la voile. Pour pouvoir insérer le mât ensuite. Exactement. Avec un petit pavillon. Donc, le pavillon, c'est le drapeau que vous trouvez au-dessus de la voile. D'accord. Alors, on y va ? On s'y exerce ? C'est parti. Allez. Allez, on est parti. Les enfants, on y va ? Alors, toi ? Oh oui, toi, tu as terminé ton bateau. Comment tu t'appelles ? Chiméon. Et alors, ton bateau, tu lui as donné un nom ? Oui. Quel nom tu lui as donné ? Técrou. D'accord. Alors, on y va, Fanny ? On continue avec... Bonjour, mademoiselle. Comment t'appelles-tu ? Justine. Justine. Et alors, donc, tu es en pleine fabrication de ton bateau. Tu comptes aussi lui donner un nom ? Euh... Non. Pas encore ? Bon. Alors, peut-être... Est-ce que tu penses qu'il va gagner la compétition ? Euh... Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Eh bien, écoute, en tout cas, je te le souhaite. Alors, Fanny, on vous retrouve ? Oui. Et alors, est-ce qu'il va avancer, ce bateau ? Bien sûr qu'il va avancer. Avec un petit peu de vent. Il avancera. En plus, on a le bassin des maquettistes juste à côté pour que les enfants puissent justement tester leur bateau. Donc, c'est bien. Les enfants sont contents. Ils repartent avec un bateau. Et en plus, ils peuvent l'essayer, le tester. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Fanny. Régis, à vous, les studios. À nous, le plateau. Toujours en direct de Dieppe. On retrouve toujours nos deux invités. Et Serge Pereira, être présent sur le Tour de France à la voile, ça ouvre un petit peu pour inviter les gens à aller jusqu'au bout du quai ? C'est un petit peu l'idée ? Oui, de toute façon, dès l'instant qu'il y a une concentration de personnes, bien évidemment, il y a des gens qui vont dans les ruelles. Et venir voir notre exposition. Notre musée, enfin, notre musée, on n'aime pas trop le terme, mais enfin, notre espace scientifique, effectivement, est au cœur du quartier. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours facile, même si on flèche l'endroit, il n'est pas facile d'accès. On reste sur ce côté-là ou alors directement à la mer et c'est le chemin qui mène entre les deux est un petit peu moins. On est vraiment dans un quartier bien spécifique et il n'y a pas forcément beaucoup de chaland. Alors, le fait d'être présent en rencontre, on voit des gens qui viennent d'un petit peu partout. Vous l'avez constaté plusieurs fois ? Ah oui, de toute façon, on a une clientèle. Oui, ça, c'est certain qu'on a énormément de gens qui viennent des Pays-Bas. Il y a beaucoup d'Anglais. On a une clientèle ici à Dieppe qui est assez cosmopolite. Mais aussi avec la proximité de Paris fait que les déambulateurs, je dirais, ludiques qui viennent passer une journée à Dieppe, il y a beaucoup aussi du bassin parisien. On va rester ensemble. Raymond Desbert, président du club des sports sous-marin Diepois. Votre avis aussi sur cette rencontre avec... On le disait, il y a évidemment beaucoup de gens venus d'un peu partout et forcément des Diepois qui ont envie de faire la plongée. Ce sera l'occasion ? Bien sûr, mais on existe depuis longtemps. Les Diepois nous connaissent pas mal quand même, puisque le club équilibre de 66. On est quand même partenaire aussi de l'Estran, puisque le président Serge Lebourg est un ancien de chez nous, un ancien plongeur. Donc il vient régulièrement nous voir. Alors, ceci dit, le fait d'être présent, effectivement, on nous connaît mieux aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent au-delà de Dieppe et puis qui nous découvrent malgré tout. Est-ce que, par exemple, on est en début de saison de vacances, on a des gens qui viennent en début de saison de vacances sur le tour de France à la voile et qui vous disent, moi je suis là pendant les vacances et j'aimerais faire un peu de plongée sous-marine ? Alors, malheureusement, la plongée sous-marine, c'est pas simple. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de formation. Parce qu'aller sous l'eau, c'est pas anodin. Voilà, donc c'est quand même... Sur les baptêmes, au moins sur les baptêmes. Alors les baptêmes, on les fait encore piscine ici, parce que la mer ne s'y prête pas, malheureusement. Mais je peux, si je suis en vacancier, je peux venir faire les baptêmes de plongée ? Alors on fait des baptêmes en piscine, au bain, entre autres, voilà. Et puis l'hiver, c'est une autre piscine d'intérieur qui est plus petite. Alors, avant de détailler un petit peu, de revenir sur ce club, ce qu'on va y trouver, parce que forcément, on va au fond de l'eau aussi pour trouver des choses pas forcément bien, mais aussi de belles choses. Il y a forcément des trésors, voilà. Eh oui, on va aller faire un petit tour, toujours avec Alex, lui qui est allé voir le trophée. Évidemment, ce trophée que tous les bateaux, ils sont de nombreux concurrents sur ce Tour de France à la voile, il est allé voir le toucher et tous les spectateurs, tous ceux qui viennent sur ce village du Tour de France à la voile, sur les Cœurs 4, peuvent aller toucher et découvrir. Et c'est Alex qui nous le fait, voilà, toucher de très très près. Alex. Oui, Régis, je vous retrouve ici, eh bien, dans le stand où vous pouvez retrouver le Graal, eh bien, ce trophée du Tour de France à la voile, qu'un des skippers va gagner bientôt. Alors, je suis avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Donc, vous avez ici ce magnifique trophée qui est en quelle matière, dites-nous ? Il est en argent, avec un socle en bois. D'accord. Et on peut y voir sur ce socle tout autour, le nom des ? Des gagnants, tout à fait, de la compétition, d'année en année, qui est donc remis de main en main, de gagnant à gagnant, tout à fait. D'accord. Alors, l'année dernière, c'était qui ? Groupama Select Team. D'accord. Bon, ben, écoutez, en tout cas, j'espère que pour cette année, on les pronostique, on les verra, on ne sait pas encore. En tout cas, on peut vous retrouver ici, dans ce stand où, justement, tout se défile l'histoire, puisque cette compétition a commencé en 1978. Tout à fait. Vous êtes donc sur le stand du Tour de France à la voile, avec, juste à côté de nous, le stand de la Fédération Française de la voile. Tout à fait. D'accord. Ben, merci Jérôme. Venez nombreux, donc, dans ce stand pour voir ce fameux Graal, ce magnifique Graal. On vous dit à tout de suite. Merci Régis. Voilà, donc, si vous voulez, venez sur ce Tour de France à la voile. Vous avez jusqu'à demain, mardi, pour aller faire un petit tour. Vous pourrez toucher, évidemment, ce trophée, mais aussi rencontrer nos deux invités. On revient, donc, avec Raymond Desbert. Donc, vous parlez de l'histoire. C'est un club de plongée. Forcément, toutes les villes de Bordomay ont leur club de plongée. Ça fait partie des éléments importants. Bien sûr. Mais on a aussi une grosse concentration, puisque ici, sans doute, on a déjà réuni la Basse et Haute-Normandie depuis un moment. Vous savez ? Oui, le sport l'a réussi, alors que l'administratif est en train de le faire. Il faut savoir que sur toute la ligue, on a eu la plus grosse concentration de clubs de plongée ici. Alors, on est unique sur Dieppe, mais malgré tout, tous les clubs de région parisienne et de Rouen ont leur bateau. Donc, c'est un spot de plongée important, Dieppe. Alors, justement, on va parler de la piscine. Ça, c'est vraiment l'initiation. À partir de quel âge est-ce qu'on peut découvrir à les plongées ? Alors, officiellement, c'est 8 ans. Nous, on les prend plutôt à 11 ans, parce que 8 ans, c'est un peu de l'école maternelle. C'est difficile à gérer. Surtout, on est un petit peu embêté avec les créneaux piscines. Les piscines se font rares. Et donc, on est obligé de faire avec. Donc, 11e année dans l'année scolaire. On plonge sur la piscine classique. Il n'y a pas un bassade plongée spécifique ? Non, non, c'est une piscine classique pour laquelle on fait de l'apprentissage. Ludique ou non, ça dépend si ça s'adresse à des adultes ou à des enfants. Et ensuite, on les emmène à une fosse de plongée du côté de Villeneuve. 20 mètres, pour ceux qui peuvent le faire, parce que les enfants, en bas âge, ne peuvent pas descendre à 20 mètres. Et puis, après, c'est la mer. Justement, on va venir à la mer. Alors, racontez-nous. On a parlé tout à l'heure des déchets, des mauvaises choses, mais il y a forcément des belles choses à aller chercher. Alors, il y a une histoire avec le débarquement de 1942, on est bien d'accord. On peut retrouver quelques éléments. Maintenant, on trouve quoi, globalement ? Alors, il faut savoir que sur le site de Dieppe, c'est essentiellement du sable. Et donc, nos spots de plongée sont... C'est ça qui est dommage à Dieppe, c'est que finalement... Mais les Dieppos aiment bien les galets. C'est vrai qu'on a du sable très loin, mais au bord de mer, c'est des galets. Mais on a les falaises, alors forcément, il y a des galets. C'est assez logique. Et donc, en fait, nos spots de plongée, ce sont les naufrages qui ont eu lieu essentiellement pendant le débarquement du Canadien. Donc, c'est là le principal lieu de vie de tous les poissons. On a toute la chaîne alimentaire et donc, on a des quantités de poissons phénoménales tout autour de l'épave. Il faut aller à combien de kilomètres ? Est-ce qu'il y a une distance ? Ça donne quoi ? Alors, les premières épaves intéressantes à voir, parce que sur le bord de la plage, c'est un peu trouble. Et à partir de 2000, de 2000 jusqu'à 10 000 au large, quoi. D'accord. Au-delà, ça commence à faire loin. Il faut revenir après. Il faut revenir. Donc, on descend très bas, j'imagine ? Pas excessivement. C'est l'avantage de la Manche, c'est que ce n'est pas dangereux... ...isène, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'il n'y a que 30 mètres maxi à Mariotte. Ou alors après, il faut aller très au large pour avoir 40 mètres. D'accord. Et à 40 mètres, le monsieur Lambda, qui a fait un petit peu de... ...de plongée peut aller à 30 mètres. Non, il faut de l'entraînement, vraiment. Oui, il y aura un minimum de formation. Alors, combien de temps ? Au bout de combien de temps ? Si demain, je commence, il me faut combien de temps pour aller jusqu'à 30 mètres ? Il faut acquérir des niveaux, non seulement par la technicité, mais aussi par l'expérience. Et donc, ce qui est important, c'est de plonger. Il y a ce qu'on sait faire, mais il y a aussi le temps qu'on y passe. Deux à trois saisons, quoi, voilà. Deux à trois saisons permettraient de descendre dans des zones profondes. Et est-ce qu'on trouve des trésors encore ? Alors, nous, on ne cherche pas de trésors. De toute façon, le principaux trésors qu'on a, c'est ceux qu'on voit, c'est-à-dire tout le plaisir des yeux de voir l'ensemble de la vie animale. Et aussi sentir le bien-être de la plongée, parce que c'est quand même intéressant. On a l'impression d'être en apesanteur en plongée. L'ivresse des profondeurs, elle est là ? Pas ici. Pas ici ? Non. Pas suffisamment ? Il faut savoir qu'on fait souvent des stages méditerranéiques, là, et plus profonds. Effectivement, il peut y avoir de la narcose. À partir de 30, 35 mètres, il peut y avoir de la narcose. Est-ce que vous le ramenez à la cité de la mer, justement ? Est-ce qu'il y a des liens entre les deux ? Alors, bien sûr, on a des liens. Il y a quelques temps, on faisait des prélèvements pour la cité de la mer. Donc, c'était des autorisations. Donc, on remontait du homard, des choses comme ça, qui allaient dans les bassins, dans les flaques. Avec autorisation, bien entendu. Oui, dans la validation officielle, on est bien d'accord. C'est important de préciser. Dernièrement, on avait remonté, c'est tout un squelette de jeunes dauphins qui étaient morts. Des dauphins jusqu'à Dièles pendant quelques ans ? Bien sûr, bien sûr. On a toute une bande de dauphins qui se baladent. Il y a une famille qui aime bien prendre ses quartiers d'été à Dieppe. Alors, on va revenir aux poissons. On parlait des dauphins, ça veut dire qu'on a aussi des baleines. Qu'est-ce qu'on peut avoir à Dieppe ? Non, quand même pas. Non, mais ce qu'on trouve fréquemment, ce sont des phoques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puisqu'on est à la proximité de la baie de Somme. Donc, on retrouve énormément de populations de phoques, notamment l'hiver. Mais bon, on en voit quelques-uns. Mais effectivement, lorsqu'on va à notre pêche au macro l'été, on rencontre assez souvent des dauphins. Voilà, alors pour les fans de nos dauphins, venez faire du bateau à Dieppe, il y a des belles choses à voir. Bien sûr. Un petit mot. Est-ce qu'on peut pêcher vraiment à Dieppe quand on est en plongée sous-marine ? Non, non, non. En bouteille, on ne peut pas pêcher. Quelqu'un qui veut pêcher, ce qu'on appelle pêcher, c'est la chasse avec une arbalète. On est d'accord. C'est en apnée uniquement. D'accord, ok. Et ici à Dieppe, il n'y a rien à y faire ? Il y a quelques apnéistes, mais c'est déjà des gens expérimentés. Parce qu'à marée basse, il y a 12 mètres sur une épave où il y aurait des poissons éventuellement. Donc bon, il faut déjà être très très bon. Il faut déjà maîtriser. D'accord. Très très bon, non, mais il faut maîtriser. J'avais peut-être un petit mot, simplement j'ai oublié. C'est simplement que pendant la période estivale, puisque du 14 juillet jusqu'au mois d'août, on fait le jardin des mers, c'est-à-dire qu'il y a des inscriptions qui peuvent être prises par les familles pour la découverte pour leurs enfants, justement, sur l'estrand, entre la partie basse de la mer et puis le continent. Toutes ces petits écosystèmes, etc. Donc ce sont des parcours du littoral aussi qui sont effectués. Et on peut prendre les réservations à notre structure. Donc concrètement, on s'inscrit à des groupes qui partent une après-midi, une journée ? Comment ça fonctionne ? Non, non, c'est quelques heures, c'est une heure ou deux, avec un animateur. Et puis on leur explique un petit peu tous ces écosystèmes et on répond aux questions, bien évidemment, du littoral. Quel est le coût, qu'on soit pratique ? Le coût, écoutez, là, c'est une bonne question. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas. Un euro près, ce n'est pas très cher. Mais voilà, il faut se renseigner auprès de la structure de l'estrand cité de la mer. Non, non, mais voilà. Je ne connais pas le prix. Estrand cité de la mer, sur Internet, on trouve facilement et vous aurez tous les éléments. Merci beaucoup à tous les deux. Allez-y, allez-y, je donne tout le monde son petit mot. Il y a une chose que vous n'avez pas encore vu, mais c'est qu'on a un nouveau bateau depuis l'année dernière, qui est juste en bas, de 24 plongeurs, une construction toute neuve. C'est lequel ? Est-ce que François ? Oui, François, qui est notre caméraman. Viens, François, viens là. Il est juste devant le jaune, un gros bateau avec deux radeaux, vous voyez, sur le toit. D'accord. C'est un bateau en aluminium. Tu vois, sur les bateaux, il y a un bateau aluminium tout gris. C'est le vôtre. Celui qui a deux radeaux dessus. Eh bien voilà, François qui va faire l'image. Voilà, ça y est, on y arrive. François, c'est le toit gris qui est juste en dessous de nous. On est vraiment au bord en du quai. Il y a deux autres clubs de Rouen, là. Et c'est celui du milieu. Voilà. Et forcément, la cale est plate, c'est ça ? Bien sûr. On emmène des plongeurs, on a de quoi mettre les blocs, etc. Et bien voilà, tout est dit. 24 plongeurs, 25 nœuds. Donc on va vite sur les élus de plongée. Et on emmène des gens de Parisien qui viennent, etc. On les accueille, bien sûr. C'est le bateau gris, voilà, pour notre réalisateur. C'est le bateau gris qui est juste derrière nous. Et François qui est à la caméra, est en train de nous montrer tout ça. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Bonne, voilà, on va laisser regagner vos stands. Évidemment, il y a du travail. Nous, on se retrouve bientôt pour toujours être en direct de Dieppe pour ce Tour de France à la voile. Ça vaut le détour, continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501